... Le gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale tirant les leçons des performances des projets antérieurs et en vue de relever convenablement ces défis, ont décidé de créer le projet de résilience et compétitivité agricole RICA. L'orientation classique du projet repose sur le développement des chaînes de valeur à travers la promotion de l'agriculture irriguée avec maîtrise totale de l'eau, la mobilisation du secteur privé, la facilitation de l'accès au marché et au financement. Le projet apporte un appui en matériel roulant aux structures partenaires pour faciliter leur mobilité sur le terrain. Ce sont au total 45 véhicules acquis composés de 5 Prado Toyota, 30 Hilux, 10 Berlin. A ces 45 véhicules s'ajoutent 50 motos pour assurer le conseil agricole et le suivi de proximité des activités de terrain. Je vous invite à en faire un bon usage pour permettre l'atteinte des résultats du projet sur lequel leur excellence, M. le Président du Faso et le Premier ministre, fondent un grand espoir. En effet, ce projet est suivi au plus haut niveau car il constitue un instrument pour lequel le gouvernement du Burkina Faso entend construire les fondements de résilience des systèmes de production et de leur compétitivité. Cette cérémonie me donne aussi l'occasion de remercier la Banque mondiale qui accompagne le gouvernement dans cette initiative. Au nom du Président du Faso et du Premier ministre, je voudrais rendre hommage à Mme la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso pour sa disponibilité et à travers elle, toute l'équipe qui l'accompagne dans sa mission dans notre pays. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Je vous remercie. Nous avons reçu non seulement des véhicules, mais aussi des motos. C'est pour dire que cet équipement que nous avons eu ce matin va renforcer le parc automatique au niveau des directions techniques pour mieux mener les missions que nous sommes assignées. Et avec ce matériel, on est sûr qu'on pourra mener d'une manière efficiente et efficace toutes les activités de suivi et de supervision au niveau des activités de ce projet. En tout cas, c'est une fois de plus encore remercier l'autorité, le gouvernement du Burkina Faso à travers notre ministre en charge de l'agriculture pour l'initiative d'équiper les directions techniques en matériel roulant qui va servir forcément à non seulement vos activités de ce projet, mais aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau de notre pays.